Bonjour, on va parler dans ce tutoriel d'un effet qui s'appelle OSM iPhone ou Awesome iPhone c'est un effet qui permet d'imiter un modèle, de mettre votre image dans un iPhone et cet iPhone il bouge en trois dimensions alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer à quoi ça peut ressembler on va aller le chercher ici, vous voyez dans les effets ici, une fois que c'est fait par FX Factory, ça coûte dans les 49$ je crois et ces trois petits modèles, c'est surtout celui du milieu qui s'appelle iPhone qu'on retrouve dans nos effets à la valise OSM.iPhone c'est celui-là ici, regardez, qu'on va utiliser et donc celui-là, je vais l'utiliser, vous voyez ici j'ai trois plans alors ces trois plans, pour en faire une seule séquence et la mettre dans l'iPhone je vais les prendre et je vais en faire un plan composé si vous avez un plan, on n'est pas obligé je veux dire, on peut mettre plan par plan et si vous avez un plan assez long pour faire l'animation, ça va là on va jouer avec ces trois plans pour faire une animation donc bon voilà, on va l'appeler OSM plan, ce plan composé voilà, on a ce plan composé ici et donc on lui applique l'effet iPhone donc je glisse l'effet iPhone dessus et voilà ce qui se passe donc on a ici une position de départ les contrôles ici sont activés au départ pour s'aider à créer le mouvement on les a à l'écran mais il faudra les enlever avant de faire la sortie sinon vous allez les avoir donc on les a, ils sont utiles puis après il faudra penser à les enlever donc on se met au début et vous voyez qu'on a une petite animation ici comme ça voilà, ma position de départ elle est comme ça bon, par défaut et puis je vais sur une position, c'est un mouvement qui s'appelle voilà, il y a plusieurs mouvements le premier s'appelle Travel A to B par défaut donc de A, position A qui est en vert à la position B qui est en rouge ici vous voyez et vous voyez qu'on fait un petit tour, un petit flip comme ça puis pouf, ça vient se placer à l'horizontale soit ici, vous voyez le rouge pour lui c'est à la verticale et ici à l'horizontale c'est un peu inversé, mais bon, peu importe vous voyez qu'au départ on est à la verticale ici lui le vert est à l'horizontale et on est à l'horizontale arrivée donc verticale pour le niveau à bulle ici ces petits niveaux à bulle, ils nous permettent aussi de changer d'autres choses par exemple ici, vous voyez qu'on peut changer la position de départ la position de départ, on peut la changer ici en la faisant comme ça ou on peut la changer ici, regardez en jouant sur la position X voilà, comme ça position Y pareil, également la taille, la scale de l'iPhone, on peut le changer mais ici, ça c'est une fois pour toutes après c'est dans toute l'animation donc on peut par exemple le grossir un tout petit peu mais ça va le grossir dans toute l'animation à moins de mettre des points clés et s'amuser à le changer après parce que vous voyez, tout ça peut être animé ensuite, qu'est-ce qu'on a ? vous voyez qu'on a ici la position de départ toujours en vert bon, on peut aussi l'animer en 3D parce que ce sont des objets en 3D ces iPhones donc vous voyez qu'on peut s'amuser par exemple ah ah, sympa tout de suite à faire ça et le pencher un petit peu comme ça au départ et ensuite, regardez le mouvement alors d'abord, il y a une in, out, is, both ça veut dire qu'on crée une décélération progressive à la fin du mouvement parce que c'est naturel mais on peut, si on veut l'avoir, constant, là on n'a pas d'accélération ou on accélère le mouvement ou on le décélère bon, honnêtement moi je reste toujours sur is, both parce que ça crée un mouvement qui est plus naturel comme ça duration du mouvement duration, pardon, du mouvement la durée du mouvement c'est-à-dire que vous voyez ici ça dure 2 secondes le mouvement de papapam jusqu'à là mais, hop, ça peut être plus long si je décide que c'est 3 secondes par exemple, ça va être 3 secondes ici donc vous voyez que la fin du mouvement ici, elle va être à 3 secondes par là ici alors vous voyez que la position A ici je l'ai un petit peu modifiée la position B aussi on peut la modifier ici regardez, il arrive comme ça mais on peut, hop, ici s'amuser à, par exemple pousser un petit peu ça ici et puis là encore s'amuser à le balancer comme ça ça a peu d'intérêt mais par contre, hop, regardez le balancer comme ça et puis un petit peu comme ça voilà, et puis là voilà, par exemple et vous voyez ici on a par défaut on règle un spin ce qu'ils appellent un spin c'est un tour comme ça hop, boum, 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 boum vous voyez il y a une autre modalité on pourrait le mettre à zéro et faire un flip c'est pas tout à fait la même chose mais j'avoue que c'est je ne vais pas vous dire exactement la différence mais c'est visuellement autre chose effectivement voilà, vous voyez hop, il part comme ça et puis voilà c'est pas sur le même axe que ça joue et puis si on veut mettre deux tours et bien on met deux au lieu d'un bon, vous voyez ça c'est pour vous dire que pas mal de choses sont réglables là-dessus alors aussi, voilà il y a plusieurs mouvements on peut décider de là faire un mouvement comme ça mais on peut décider que ce soit par exemple A to full screen alors hop A to full screen ça fait, ça arrive regardez hop, on part d'un mouvement comme ça sur l'écran et puis tout ça tourne un peu et ça finit par arriver plein écran comme ça une fois que ça a fait son petit tour sur soi-même l'iPhone boum, boum, boum vous voyez il arrive plein écran comme ça ou ça peut être A to AA alors là ça veut dire que c'est en fait ça ne bouge pas trop si vous voulez avoir un truc stable ici mais vous voulez juste lui faire faire un petit tour sur lui-même ou simplement le changer de position si je ne veux pas qu'il fasse un tour sur lui-même je fais ça pardon je le mets à zéro là et par contre ici vous voyez que comme j'ai bougé ma position de départ par rapport à l'originel bon là ça ne bouge pas du tout mais je peux très bien dire que cette position là alors il faut que j'enlève ça pour pouvoir le faire voilà et là ça devrait aller mieux et donc vous voyez qu'il va bouger un tout petit peu voilà comme ça je le fais bouger un tout petit peu ça c'est si vous voulez simplement donner un tout petit mouvement à votre téléphone et non pas faire un tour et passer d'une position à une autre mais globalement on va plus souvent l'utiliser comme ça donc je suis sur mon mouvement de départ qu'on avait réglé comme ça avec mon arrivée comme ça ici on a aussi ici vous voyez on peut avoir plusieurs modèles d'iPhone regardez on va regarder pendant le petit tour qu'il fait sur lui-même voilà ici le modèle d'iPhone Space Gray on peut passer au Silver ou au Gold ah ouais ou au Rose Gold magnifique on va rester là-dessus alors maintenant on va compliquer un petit peu le mouvement en découpant ici regardez notre plan une fois qu'on est arrivé là on va créer un autre mouvement à l'arrivée même un petit peu avant notre deuxième plan donc ici par exemple je fais un rasoir Blade et je vais créer un autre rasoir Blade au passage sur le troisième plan ici voilà boum voilà à peu près là donc vous voyez j'ai coupé en trois et là vous voyez que sur la deuxième partie je repasse sur mon outil flèche donc là je suis regardez hop ici mais là au lieu de refaire ce mouvement là je vais faire un mouvement B tout A et ici je vais être de A vous voyez alors du coup le premier mouvement je passe de A à B ici je reviens sur ma position A et le troisième je vais le régler sur A tout full screen voilà simplement dans le B pour revenir à la position A d'abord il ne va pas faire de tour donc on va le remettre à 0 ici donc il revient de B à 1 ici comme ça à part que la position A ici je vais la changer parce que je n'ai plus envie qu'elle soit verticale donc il faut que je mette une rotation de 90 degrés hop donc voilà et puis on va la changer également en position c'est à dire qu'on va la recentrer un tout petit peu voilà comme ça donc regardez après il va partir de cette dernière position qui doit être la position A de l'arrivée ici donc ma position A on a dit 90 degrés 23,5 ici donc on va repartir de là sur la dernière on va repartir de 90 degrés moins 23,5 pour être raccord avec ce que j'avais avant et normalement regardez ici j'ai hop la verticale qui tourne un coup qui vient se mettre en horizontal boum de mon horizontal ici je passe sur ma position A à 2 en fait puisque je l'ai un peu bougé cette position A et puis là hop de A je vais repasser en fullscreen sans faire de tour ou si en faisant un tour pourquoi pas donc ici tiens je vais faire un spins je vais mettre un spins de 1 histoire quand même que ça bouge un petit peu et vous voyez on va rendre ça mais alors avant de le rendre je voudrais quand même enlever les contrôles sur les 3 segments que je viens de créer pour ne plus avoir mes contrôles au rendu donc j'enlève mes contrôles et je rends tout ça là il y en a peut-être pour un petit moment donc on fait une petite ellipse on se retrouve à la fin du rendu à tout de suite alors et ben on est bien on va regarder ce que ça donne hop regardez notre mouvement et hop c'est pas mal donc ça c'est le premier segment deuxième segment on passe position A sur la position B ici et hop on revient ici comme ça hop en plein écran et ben c'est pas mal du tout alors il y a autre chose ici qu'on peut ajouter vous voyez qu'il y a ici deux autres petits plugins livrés avec le How Awesome iPhone la valise il y a l'iPhone qu'on va servir alors il y en a d'autres voilà par exemple Screen Roller vous allez voir à quoi ça peut servir on va l'utiliser notamment sur le premier segment parce que vous voyez ici le problème c'est que la vidéo au départ elle est pas dans le bon axe elle est verticale je voudrais la voir en horizontal tout le temps comment je fais ? je viens poser ça là dessus seulement je le pose par défaut il va s'appliquer en dessous il faut que je le remonte au dessus pour qu'il s'applique hop sur l'iPhone avant donc je le remonte ici j'ai interverti un peu l'ordre des plugins donc j'ai mis Screen Roller en haut ici maintenant regardez ce que je vais faire je mets sur le début la première image ici je vais ici le mettre à l'horizontale ici donc je mets un point d'animation aussi ici parce que je vais le changer tout à l'heure et puis regardez ce que je fais ici également Scale it je vais effectivement le recadrer un petit peu comme ça mon image bon voilà comme ça et puis je pourrais aussi la bouger non c'est pas la peine allez laissons la à la zéro comme ça donc je remets aussi un point d'animation ici maintenant je vais jusqu'à la disparition de mon image ici c'est à dire regardez j'avance un petit peu quand mon image disparaît ici je remets un point d'animation pour dire jusque là je veux pas que ça bouge mais à partir de là et jusqu'au moment où ça va réapparaître de l'autre côté mon image je veux qu'elle réapparaisse ça va pas tarder à être là voilà là à partir de là un peu avant donc mon image cette fois-ci elle va être hop à zéro ici et comme j'étais avant à 100 ici et du coup regardez comme elle va ressortir elle va ressortir si je redescends en bas hop regardez elle va ressortir à l'horizontale normalement et donc voyez ce que j'aurais fait sur le premier segment c'est que j'ai une image qui reste à l'horizontale elle est à l'horizontale bon il y a les volets noirs et elle revient à l'horizontale ici voilà à quoi par exemple peut servir Screen Roller ça peut aussi servir à faire des animations en cours de roue si vous voulez vous amuser à faire gicler une image ici pourquoi pas ou la tordre la faire tourner ce que vous voulez ça peut faire ici moi en tout cas ici c'est à ça que ça m'a servi et c'est pas mal je trouve comme intérêt et puis il y a aussi autre chose qu'on peut faire ici on va le faire sur la dernière image regardez ici notamment sur ce plan là on va faire arriver ici un petit volet regardez sur le côté c'est Frosty Slider donc on l'applique sur le dernier plan je le mets ici Frosty Slider pareil je vais le mettre au dessus de l'iPhone voilà je le mets au dessus ici pour qu'il joue avant l'iPhone et puis là ce qu'on va faire c'est regardez on peut s'amuser à faire apparaître comment je mets pardon ici un point d'animation et puis rapidement en quelques images ici je fais apparaître ce slider donc là je le fais apparaître jusqu'à jusqu'à là jusqu'à ce qui cache ici vous voyez la première personne ici sur l'écran donc vous voyez j'ai ce petit mouvement ici d'apparition que j'ai créé et puis maintenant ici on va rajouter autre chose c'est à dire qu'on va ici à partir de là mettre une image alors quelle image on va prendre pourquoi pas mettre l'image de mon plan ici pourquoi pas mettre ça on va essayer ça on applique ça ici qu'est-ce que ça donne on a un plan ici alors le problème c'est qu'il faut que je monte un peu l'échelle je pense puis que je mette de l'opacité peut-être aussi ici que je monte l'échelle voilà il est ici mon plan alors pourquoi pas mettre l'iPhone ici bon bah c'est une idée alors vous voyez ici l'échelle se règle l'offset aussi non alors c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut que je le mette pourquoi pas l'image de l'iPhone ici comme ça et regardez alors en échelle bon là je suis allé un peu trop loin on va rendre un petit peu pour voir ce que tout ça donne et puis on regarde donc avec notre image à l'horizontale au début vous le voyez qui revient toujours à l'horizontale ici ça c'est grâce au petit screen roller et puis maintenant on a ici sur le dernier plan quand on arrive en full screen notre frosty glass qui arrive sur la gauche avec le petit alors vous voyez le frosty glass on peut l'utiliser ce frosty slider on peut l'utiliser parce qu'il y a pas mal de réglages qu'on peut faire dessus on peut mettre du dark plusieurs lumières le blur se règle vous voyez bon c'est des choses qu'on peut utiliser indépendamment de ce awesome iPhone plug-in ça peut être fait pour mettre du titre cacher un titre faire apparaître un titre ou quelque chose derrière un genre de vitre un petit peu frosty de vitre gelée ici voilà on a fait le tour de ce plug-in donc si vous êtes un fan de l'iPhone et de la 3D vous allez pouvoir vous amuser comme des fous merci à bientôt